Bonjour Jean-Paul Bettbert. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de NVIDIA ? D'abord, qu'est-ce que c'est ? NVIDIA, c'est une boîte, c'est une entreprise qui a été la première à mettre sur le marché les puces électroniques de la dernière génération qui ont bluffé le monde. Et qui permettent Chagipiti. Et qui permettent effectivement, avec Chagipiti, d'avoir une façon d'interroger la masse de l'information que nous avons autour de nous. Masse qui a été créée, accrue par IBM à l'époque, les grandes machines de bureau, qui a été accrue récemment par Apple avec les plus petites machines partout. et ces machines-là, IBM et Apple, ont fabriqué des bibliothèques immenses qui nous entourent et qui, d'une certaine manière, nous tétanisent. Qu'est-ce qu'il y a où trouver ? Et grâce à NVIDIA, on a la façon de poser des questions et d'avoir plus précisément les réponses qu'il nous faut. Il faut quand même savoir l'utiliser. Ah oui, parce qu'autrement, on est perdu. On voit certains articles, l'utilisation est moyenne. Ce qu'on appelle l'art du prompt, c'est-à-dire l'art des façons de poser la bonne question et d'affiner les réponses, les questions pour avoir des réponses de plus en plus précises. C'est ça qui fait le charme, l'intérêt de NVIDIA et des machines et des puces qu'il inventent. Par contre, il n'invente pas. Après, c'est à nous d'organiser la réception de ces documents. NVIDIA invente les puces et il donne les réponses moyennes tirées de la bibliothèque. Il ne vous donne pas la nouveauté, la façon d'écrire le nouveau texte. Non, il vous dit voilà ce que l'on sait en moyenne. Sur cette question que vous vous posez. Sur cette question précisément. Mais si vous voulez aller plus loin, c'est à vous de chercher, c'est à vous de trouver. Très bien. On peut parler de la partie financière. Elle valait en 2010 10 dollars cette action NVIDIA. Elle est allée jusqu'à il y a quelque temps à 140 dollars. Elle redescend. Que font les marchés financiers ? Les marchés financiers sont devenus fous un peu avec ça. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé la pierre philosophale, ce qui permettrait de répondre à tout, de tout savoir. Une espèce de petit DELF qui donnerait réponse à tout. Ils attendent toujours plus d'elles. Ils attendent toujours plus d'elles. Et ça s'est passé en 300. C'est-à-dire que cette valeur qui valait autour de 10 dollars, 20 il y a encore deux ans, 140 il y a quelques semaines. Redescend. Redescend aujourd'hui. Et tout simplement, c'est devenu la coqueluche des marchés et la première valorisation mondiale comme Apple. Et ils sont, Apple et NVIDIA, victimes de leur succès. C'est-à-dire que comme ils sont tellement énormes, dès lors qu'il y a des interrogations sur les États-Unis ou sur la Chine, on se dit, ça y est, j'ai des interrogations et je vends. Or ils ne sont pour rien. Mais aujourd'hui, on a effectivement, avec NVIDIA, non seulement le savoir mondial à la porte, à votre porte, mais également des interrogations et un sismographe mondial à votre porte. Il ne faut pas oublier quand même que NVIDIA, c'est extraordinaire ce que ça permet d'avoir et ce que ça permet d'obtenir. Merci Jean-Paul Bethbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.